Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, j'avais envie de comparer un petit peu les trois systèmes de serveurs d'impression que j'utilise. Donc le Beagle, Octoprint et Clipper. Vous faire un peu un petit retour sur les différents systèmes. Aussi bien au niveau de l'installation, du prix, de l'interface, bref, de tout ça. Peut-être éventuellement pour aider certains qui n'en ont aucun de savoir vers lequel se tourner pour leurs impressions. Mais juste avant, vite fait, je voudrais revenir sur la vidéo précédente que je vous mets ici et qui se retrouve aussi quelque part par là. Si vous voulez aller la voir, sur le coût des impressions, vite fait, vite fait, vite fait. En fait, il y a une petite erreur qui s'est glissée à la fin de la vidéo concernant le prix final de l'impression au niveau électrique. Et grand pardon et merci à ceux qui m'ont fait remarquer, il y a une erreur grossière au niveau du prix final. Alors tout simplement, c'est ma faute, c'est que tout simplement, lorsque j'ai fait le calcul à la fin sur mon tableau, je me suis trompé bêtement de colonne et je n'ai pas pris la bonne pour faire le calcul. Donc voilà, je vous montre tout simplement, c'est qu'en fait, quand j'ai fait les multiplications pour calculer le coût électrique, j'ai pris en fait celle-ci, cette colonne-là, des kilowattheures, au lieu de prendre le coût en centimes par heure. Donc voilà, j'ai rectifié, je vous l'ai mis dans les commentaires, je vous l'ai mis dans la page communauté et tout ça. Mais pour être sûr, je préfère vous le redire ici. Donc finalement, au niveau du prix, ben voilà, on est à 16,39€ sur l'électricité. Ça me paraissait à la base un petit peu bizarre, mais bon, voilà, j'ai zappé, j'ai laissé passer. Je trouvais ça génial de payer si peu, on paye un peu plus, il y a quelques centimes de plus, quelques euros de plus. Mais bon, voilà, encore désolé pour la petite erreur. Maintenant, je vais pouvoir continuer, vous parler de la vidéo entre la biggle Octoprint et Clipper. Voilà, alors je vais tout simplement essayer de diviser cette vidéo en plusieurs chapitres que je trouvais personnellement intéressant de développer. Vous aurez au niveau de l'installation, au niveau de l'utilisation de l'interface, les plugins qui sont disponibles pour chacun, la connectivité, que ce soit en local ou en extérieur, et bien évidemment le plus intéressant pour la fin, le prix de ce matériel. Ensuite, pour conclure, je vous ferai une petite conclusion. Encore une fois, c'est mon avis, c'est mon point de vue, et vous serez évidemment libre de rajouter tout ce qui vous semble manquant ou intéressant à discuter dans les commentaires sous la vidéo. Alors, pour commencer ce premier chapitre, on va parler au niveau de l'installation. Alors, je ne vais pas revenir sur l'installation complète de chaque système. Si vous regardez dans les vidéos, vous allez les retrouver toutes les trois, que ce soit pour la biggle, en allant jusque Clipper. D'abord, vous avez dans un premier temps la biggle caméra qui est fournie avec une application pour votre téléphone. Et tout simplement, il suffit de suivre les instructions. Donc en gros, c'est de la connecter à votre réseau Wi-Fi, rentrer les mots de passe, ce genre de choses. Et elle s'occupe du reste. Tout ce qui est software est déjà intégré dans la caméra. C'est relativement simple à faire. Au niveau d'Octoprint et de Clipper, tous les deux, à ce niveau-là, ont besoin d'un Raspberry. Il va falloir par contre installer à chaque fois l'OS qui correspond à la version que vous avez envie d'utiliser. Et pour ça, on va dire que c'est une installation de difficulté moyenne. Étant donné qu'on a ici l'outil Raspberry Pi Imager, qui va vous permettre de faire cette installation relativement facilement. Où les images sont déjà faites, toutes prêtes à être installées sur votre carte. Alors ici, si on vient pour Octoprint ou Clipper, étant donné que c'est exactement le même principe, dans Auteur spécifique, Purpose OS, on a une section qui est vraiment dédiée à l'impression 3D. Et on va pouvoir y trouver l'image, la dernière image d'Octopi et la dernière image de Mainsail, ici, pour Clipper. Alors il y a d'autres systèmes qui sont mis à dispo. Moi ici, je me suis vraiment limité sur les deux systèmes d'exploitation complets et totalement indépendants d'autres choses. Les installations de ces deux-là, que ce soit Octopi ou Mainsail, vont être évidemment beaucoup plus longues à mettre en place que pour la Beagle. Il n'y a rien de vraiment compliqué. Ça prend juste un petit peu de temps. Il y a quelques réponses à donner tout au long de l'installation. Que ça soit sur votre réseau Wi-Fi ou ensuite dans les interfaces sur vos machines. Des logins, des mots de passe, des tailles de plateau, des systèmes d'impression. Mais encore une fois, pour ça, si vous voulez aller un petit peu plus loin, je vous renvoie sur les vidéos qui correspondent aux trois systèmes. Comme ça, vous verrez exactement comment ça se passe au niveau de l'installation. Niveau temps, pour la Beagle, on est à peu près à 5, voire grand maximum 10 minutes au niveau de l'installation. Comptez par contre entre 30 minutes et une heure pour Octoprint. Par contre, au niveau de Clipper, on passe à un niveau un petit peu supérieur. La préparation de votre carte pour le Raspberry va aussi vous prendre entre 30 minutes et une heure. Mais sachez que Clipper, lui par contre, va avoir besoin d'une modification supplémentaire, d'une installation supplémentaire. C'est directement au niveau de votre machine. Où là, il va falloir soit le trouver, soit le créer. Mais faire un update du firmware directement sur votre machine pour que celui-ci fonctionne. Plus quelques autres fichiers à préparer. Donc lui, c'est vraiment, on va dire, le plus complexe des trois à mettre en place. Parlons maintenant un petit peu de l'interface. Je vais vous montrer les trois. Vous allez voir, c'est totalement différent l'un de l'autre. On va continuer dans le même ordre. Commençons par la Beagle. C'est extrêmement minimaliste. Il y a vraiment le strict minimum. On a l'interface basique, blanc. Nous avons en gros une vue sur l'imprimante. Évidemment, grâce à la caméra qui est intégrée. Ce serait malheureux de ne pas l'avoir. Elle fait vision nocturne par défaut. Ou sinon, pour le reste, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? C'est évidemment imprimer nos fichiers. Donc, injecter nos G-Code. Les imprimer. Créer des timelapses. Nous avons quelques infos concernant les fichiers. La lecture ici dans un terminal du G-Code pour voir ce qui se passe. Et évidemment, une partie setting avec le langage. Les réglages du timelapse. La connexion à la machine. Les infos sur la machine. Alors, je vous le dis déjà maintenant. Autant on peut créer un custom. On a ici déjà toute une liste de machines qui sont dedans. Normalement, 9 fois sur 10, elle est compatible avec vos machines. Il n'y a pas de souci. Il y a encore quelques petites exceptions. Il y a le système de mise à jour automatique. Que ce soit pour la caméra que pour l'application. Sur votre téléphone. Lors des impressions, on y voit le temps passé, le temps restant. La possibilité de mettre en pause. Et de faire un cancel. Donc, de stopper l'impression en cas de besoin. Maintenant, au niveau d'Octoprint. C'est déjà un petit peu plus complet. Un petit peu plus fouillis aussi quelque part. Mais on y retrouve beaucoup de choses en commun. C'est presque à se demander si au niveau de la bigule, ils n'auraient pas été recherchés. Quelques infos au niveau d'Octoprint. Pour faire leurs interfaces à eux. On peut y voir donc en gros les G-Codes ici. A imprimer ou pas. L'état de la machine. Du plateau au niveau du G-Code. On a la même chose ici au niveau de la caméra. La température. Alors moi, elle est déjà un petit peu, on va dire, customisée. Car à ce niveau-là, on va dire déjà que Octoprint est un petit peu plus maniable au niveau des possibilités de l'interface. On a même ici, par contre, ça c'est le truc qui manque clairement pour certains utilisateurs de la bigule. C'est que le terminal ici peut recevoir des commandes comparées à la bigule qui, lui, ne peut pas en recevoir. Il fait exactement la même chose. Il nous renvoie les informations venant de la machine. Mais pour la bigule, elle ne peut pas en recevoir que Octoprint. On peut lui en balancer. Ce qui est très pratique. Si vous avez déjà une machine un peu plus custom aussi. Avec un BL-Touch par exemple. On peut faire clairement le nivellement du plateau en ligne de commande. Ou même calibrer sa machine pour les steps. Ce genre de choses. Alors comme je vous l'ai dit, moi, mon interface Octoprint est déjà un petit peu plus style custom. Je rentrerai un petit peu plus dans les détails de la partie plugin. Mais voilà, on peut déjà mettre un petit peu plus l'interface à son goût. Déjà, un truc que je trouve dommage au niveau de la bigule, c'est de ne pas avoir un dark mode. Au niveau de la bigule, c'est blanche et blanc. Alors j'espère que ça viendra. On aura un mode dark comme on peut avoir ici sur Octoprint. Octoprint. Passons maintenant à l'interface de Clipper. Alors lui, honnêtement, c'est celui que je préfère. Parce qu'il est ultra complet. On retrouve comme dans les deux autres. Nos fichiers G-Code. La caméra. Au niveau de l'interface générale principale. On va retrouver les mêmes choses. Donc l'extrudeur, les températures, ce genre de choses. Et un contrôle absolu sur sa machine. Que ça soit avant ou pendant une impression. On peut très bien faire bouger notre machine. Donc nos moteurs. Alors au niveau d'Octoprint, c'est faisable aussi dans une version un petit peu plus limitée. Que ici, c'est un petit peu plus complet. On a vraiment des déplacements plus fins. Et même durant l'impression, ici, on a la possibilité de corriger quelques défauts au niveau du Z-Offset. Ce qu'on ne peut pas faire avec Octoprint. Et évidemment, encore moins avec la Beagle. Niveau interface générale. Alors là, c'est du pur bonheur pour ceux qui veulent faire du custom. Je vous avais fait une vidéo exprès sur le sujet. Pour changer le thème de Clipper. Moi ici, pour le moment, je suis parti sur un thème maison. Sur Ready Player One. Je vous en ai mis d'autres à dispo sur le site. Alors c'est faisable aussi au niveau d'Octoprint. On pourrait aussi s'amuser à faire une interface beaucoup plus jolie, beaucoup plus personnelle. Mais honnêtement, c'est un vrai casse-tête. C'est vraiment beaucoup, beaucoup plus compliqué que sur Clipper. Là, on a vraiment quelque chose qui a été prévu pour ça. Et du coup, on peut avoir une interface Clipper unique et vraiment personnelle. On peut même s'amuser ici à déplacer les éléments par défaut. Octoprint, encore une fois, j'y reviendrai plus tard. Mais c'est un plugin. Par contre, où là, peut-être Octoprint, à son installation, à son utilisation, est beaucoup plus simple. C'est qu'ici, au niveau de l'interface, alors ça a un avantage et un inconvénient. C'est qu'on va pouvoir modifier pratiquement en temps réel les fichiers, la configuration de notre machine. Grâce à des fichiers CFG qui sont éditables directement dans l'interface. Alors ça peut être très bien pour régler les steps de votre machine, pour y intégrer de nouvelles macros. Mais par contre, à côté de ça, il va vous falloir un peu plus de notions au niveau du codage, au niveau de la façon d'écrire les commandes. Alors à côté de ça, il ne faut pas trop en avoir peur non plus. La communauté autour de Clipper est quand même énorme. On trouve facilement plein d'informations concernant l'écriture de macros. Donc, quels fichiers il faut les mettre ? J'en ai déjà fait, par exemple, pour la connexion extérieure. Mais voilà, ça demande un petit peu plus de prise en main, un petit peu plus de lignes de code, un petit peu plus d'écriture que sur Octoprint, par exemple. Pour ce troisième point, je voulais vous parler des plugins, de tout ce qu'on peut rajouter autour de ces interfaces, de ces systèmes d'impression. Alors là, Beagle, ça va être très rapide et très simple. Il n'y en a aucun. C'est vraiment zéro. Alors, pourquoi il n'y en a aucun ? Car tout simplement, la firme qui a créé cette caméra voulait quelque chose d'ultra simple, d'ultra minimaliste. Peut-être aussi de garder une main totale sur leur produit. Mais au niveau de la Beagle, vous ne pourrez rien rajouter. Vous ne pourrez pas, par exemple, rajouter un compteur de filaments. Vous ne pourrez pas rajouter un plugin pour faire la carte de votre plateau. Si vous avez un BLTouch, il n'y a rien. Rien de rien. Cherchez pas, c'est zéro, nada que d'al. Au niveau d'Octoprint, par contre, là, il y en a, à l'inverse, une quantité incroyable de tout, de rien, du n'importe quoi. Et à l'inverse, c'est peut-être un peu trop de plugins mis à disposition. Par contre, vous allez normalement pouvoir trouver votre bonheur si vous voulez rajouter quelque chose. Alors, ça serait évidemment trop long d'en faire le tour. Moi, je vais vous en citer quelques-uns qui sont, à mon sens, très pratiques. On a déjà la fonction, ici, Doctolapse, qui va vous permettre de créer, si vous le désirez, et si vous êtes amateur de ce genre de choses, des timelapses vraiment plus poussés que le timelapse d'origine. Il y a le Bed Visualizer, que je n'ai pas encore lancé ces derniers temps, mais lui, il va vous faire la carte de votre plateau. Vous allez pouvoir voir, à peu près, dans quel état se retrouve votre surface d'impression. Et même, à la limite, je préfère que ça ne soit pas fait, parce que, à mon avis, le mien doit être à refaire. Il y en a d'autres, il y a le Multicolor, il permet de gérer des changements de couleurs. Alors, évidemment, ça, c'est encore un petit détail, mais, j'ai déjà vu la question passer, il faut que votre machine soit capable de faire des changements de filaments. Ce n'est pas le cas pour toutes, mais si elle le fait, vous pouvez le gérer ici. Ou sinon, dans les autres, qui pourraient être éventuellement intéressants, il y a des plugins pour de la connexion extérieure. Il y a même la possibilité, dans certains cas, de mettre à jour le firmware de votre machine. Des boutons d'arrêt d'urgence, le TouchWid, dont j'avais déjà parlé une fois, pour les écrans externes. Il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de plugins. Je vous laisse les découvrir, et personnellement, moi, je trouve que c'est bien d'avoir des plugins, c'est super. Mais il y en a trop, et il faudrait presque tous les tester pour voir ceux qui vous intéressent. Mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, au niveau de Clipper, par contre, on ne va pas dire qu'il y en a à zéro. On ne va pas dire qu'il y en a autant que dans Octoprint. Mais c'est beaucoup moins répandu. Tout simplement parce que Octoprint, déjà de base, est ultra complet. On retrouve des options qui sont déjà intégrées dedans, qui sont par contre des plugins chez Octoprint. Mais on va quand même en retrouver beaucoup moins. C'est beaucoup moins répandu au niveau de Clipper. C'est vraiment des cas un petit peu plus particuliers. Et aussi, les compléments qu'on va pouvoir trouver pour Clipper sont beaucoup moins faciles d'accès au niveau de l'installation. Il n'y a tout simplement rien qui est prévu à ce niveau-là dans Clipper pour rajouter des plugins. Il va falloir faire des petites modifications au niveau de certains fichiers pour les activer. Même, dans certains cas, faire des lignes de commande directement dans le terminal du Raspberry pour pouvoir intégrer certaines fonctions. Je reviens encore une fois sur, par exemple, la connexion externe avec Tailscale. C'est une installation qui se fait à travers un terminal Raspberry et qui va permettre de rajouter quelques fonctions supplémentaires. Si je veux, par exemple, faire des timelapses, par défaut, ce n'est pas prévu. Mais le rajout de cette fonction, de ce plugin, je vous montre ici un exemple, se rajoute tout simplement de cette manière. Où on va définir une adresse de GitHub qui lui va se charger d'aller chercher les fichiers nécessaires à cette fonction. Et vous la mettre ensuite à disposition dans les réglages d'interface de Clipper. Je prends le timelapse parce que je sais que c'est quelque chose qui est, pour certains, très intéressant, très amusant à faire. Mais il faut l'admettre, on reste dans quelque chose d'un peu plus complexe à mettre en place. Un petit peu moins complet que les options d'Octoprint. Et il faut mettre un petit peu les mains dans le code pour que cela soit, au final, fonctionnel. Par contre, à côté de ça, il y a des fonctions qui sont beaucoup plus simples à mettre en place sur Clipper. Et qui sont, malgré les plugins prédéfinis dans Octoprint, ultra compliqués à faire fonctionner. Je pense à un plugin particulier. Enfin, c'est un plugin pour Octoprint. C'est une fonction native dans Clipper. C'est le multicaméra. Alors ici, j'en ai qu'une de branchée sur chaque. Mais dans Octoprint, il va falloir passer par un plugin multicam qui est très facile à installer. Mais qui, après, au niveau de la configuration, va devenir un véritable enfer. Personnellement, j'ai abandonné. J'essaye même plus, en fait, sur Octoprint de le faire fonctionner. Que ici, dans Clipper, il n'y a pas de plugin. Mais il n'y a que trois lignes à copier. Ça, je l'avais montré aussi dans une vidéo précédente. Alors, maintenant, au niveau connectivité, que ce soit local ou extérieur. Au niveau local, je n'ai pas grand chose à vous dire. Étant donné que depuis le début de la vidéo, je vous montre les trois interfaces. Version web, sur mon PC. Et je suis en local. Dans les trois cas, vous allez récupérer une adresse IP qui va vous permettre de vous connecter à l'interface. Que ça soit ici pour la Beagle, pour Octoprint ou pour Clipper. Les trois fonctionnent exactement de la même manière. Maintenant, à voir comment ça se passe au niveau de l'extérieur. Alors, pour la Beagle, ils ont fait aussi quelque chose de très simple. C'est qu'ils vous fournissent, encore une fois, cette fameuse application sur votre téléphone. Et quel que soit l'endroit où vous le trouvez, que ce soit chez votre voisin, dans un autre pays, n'importe où ailleurs. Eh bien, il vous suffit simplement de lancer l'application. Et elle va se connecter automatiquement à votre caméra. Alors, évidemment, ça a l'avantage de ne pas avoir de réglages à faire chez vous, sur votre routeur, sur votre box. Mais, à côté de ça, ça va peut-être déplaire à certains. Cela veut dire tout simplement que votre Beagle est en contact permanent avec un de leurs serveurs. Et que c'est lui qui fait le relais entre votre application et votre caméra. Là, c'est question de goût. Si vraiment ça vous dérange, il y a un autre moyen d'y accéder. Mais de base, voilà comment c'est prévu. Pour ce qui est d'Octoprint, il y a plein d'applications qui vous permettent d'accéder à votre serveur de l'extérieur. Vous pouvez passer par Telegram, vous pouvez passer par l'application Printoid. Bref, il y a plein plein de solutions au niveau des plugins, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, que vous pouvez installer et qui vous permettent de faire ça. Par contre, au niveau de Clipper, il n'y a rien. Tout simplement, il n'y a pas d'application, en tout cas à ma connaissance. S'il y en a, désolé de me tromper. N'hésitez pas à me donner un nom dans les commentaires, ça m'intéresserait beaucoup. Mais lui, par contre, pour pouvoir vous connecter de l'extérieur, il va falloir vraiment faire une petite modif au niveau de votre routeur. Et vous connecter avec un système de redirection DNS, comme je vous l'ai montré avec Tailscale. A côté de ça, un des avantages, pour moi, de Clipper, c'est que la connexion extérieure peut être sécurisée. Étant donné qu'on est obligé, dans la configuration de Clipper, de définir des IP, des appareils qui seront autorisés à se connecter. Ce qu'on n'a pas, par contre, avec OctoPrint, à partir du moment où vous avez le bon login et le bon mot de passe, OctoPrint vous laissera rentrer. Et comme je vous le disais, il y a un autre moyen pour la Beagle de se connecter dessus. C'est tout simplement de faire pareil. C'est de vous connecter directement sur votre routeur, qui lui fera la redirection vers l'interface web de la Beagle. Et là, à ce moment-là, vous pourrez vous passer totalement de l'application, si vous avez vraiment peur d'être un petit peu trop surveillé. Dernière petite chose concernant la connectivité. En ce qui concerne votre slicer, vous aurez la possibilité de vous connecter à OctoPrint et à Clipper, grâce à l'interface, grâce à la clé d'API, que ce soit Idea Maker, dans Cura, et même, je crois, dans PrusaSlicer. Par contre, malheureusement, à ce niveau-là, la Beagle, elle, il faudra à chaque fois passer par un export local sur votre bureau, sur votre PC, et ensuite, l'injecter via l'interface web. Alors, parlons maintenant du prix, du budget que vous allez avoir besoin pour telle ou telle installation. Ça va être vraiment très rapide. Et si vous êtes encore là pour la vidéo, et bien franchement, je vous remercie parce que je sais qu'elle est extrêmement longue. Au niveau de la Beagle, étant donné que c'est un prêt à l'emploi, et bien, son achat à lui seul vous suffira. Par contre, il faut compter entre 60 et 80 euros pour l'acquérir. Ça dépend un petit peu des périodes. En ce qui concerne OctoPrint et Clipper, le prix va être exactement le même, étant donné qu'il faut exactement le même matériel sur un ou sur l'autre, pour le faire fonctionner. Alors, si vous n'en avez pas à disposition au niveau du Raspberry, je vous conseille fortement le Pi Zero 2W. C'est le moins cher pour le moment. Malheureusement, vu la période, c'est plutôt difficile de vous en fournir. Mais sachez qu'il y a des kits comme celui-ci, par exemple, qui comprennent déjà le Raspberry. Mais en plus de ça, vous avez un câble micro-USB, verre USB classique, et un adaptateur mini-HDMI, verre HDMI classique. C'est vraiment le kit de base qui pourrait être le plus intéressant dans notre cas. Ajoutez à ça une petite webcam. On en trouve facilement autour des 10 euros. Vous n'avez pas besoin d'une caméra ultra grand-angle, ultra full HD. Du coup, au final, on va dire qu'on arrive aux alentours de 50-60 euros pour le matériel nécessaire à faire tourner OctoPrint ou Clipper. Évidemment, si vous comptez aller beaucoup plus loin dans l'installation d'un de ces deux systèmes, vous voulez par exemple brancher plusieurs machines. Dans ce cas-là, alors de taper dans des Raspberry beaucoup plus puissants, du style du Raspberry Pi 4. Mais là, malheureusement, pour l'instant, les prix ont complètement flambé. Et ça devient très difficile de trouver un Raspberry de ce type en dessous des 100 euros, voire même 150. Je vais essayer maintenant de conclure cette vidéo en vous donnant mon avis sur quel type d'installation choisir, pour quoi et pour qui. Alors, encore une fois, c'est un avis personnel. Et vous êtes tout à fait libre dans les commentaires de donner votre avis. C'est toujours hyper intéressant d'avoir ce genre de partage. Le choix, il va être défini par, évidemment, plusieurs choses. Déjà, votre budget dans un premier temps, ce que vous avez éventuellement déjà à disposition, et surtout, vos capacités à les utiliser. Alors, la vidéo, elle n'a pas été tournée totalement d'une façon aléatoire. Peut-être que certains l'ont remarqué, mais j'ai toujours suivi un sens particulier, donc la Beagle, OctoPrint et Clipper. Car pour moi, je trouve qu'au niveau de la facilité, eh bien, on va dans cet ordre-là. Vous avez la Beagle qui est ultra simple à utiliser. Vous avez OctoPrint qui demande un petit peu plus de connaissances. Mais normalement, quelqu'un qui va se débrouiller un minimum en informatique va s'y retrouver très rapidement. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut connaître un minimum sa machine au niveau de la taille, au niveau de ce qu'elle est capable de faire. Et pour le reste, c'est une histoire de goût et de couleur. On va pouvoir choisir les plugins qu'on a besoin, les fonctions qu'on veut ou pas rajouter. Encore une fois, selon ses besoins. Par contre, le dernier Clipper, c'est vraiment celui qui est évidemment d'un côté le système le plus complet, mais celui qui va être aussi le plus complexe à mettre en place. Et c'est aussi celui d'un côté qui va être le plus risqué à mettre en place. Comparé aux deux autres, où vous n'allez absolument pas toucher à votre machine, Clipper va demander une opération supplémentaire qui va être vraiment de toucher à la carte mère de votre imprimant, en lui injectant un firmware compatible avec Clipper pour que celui-ci soit totalement opérationnel. Dans les deux premiers cas, votre machine ne risque absolument rien. Si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. C'est que la machine n'est tout simplement pas compatible. Par contre, Clipper, si vous faites une erreur de manipulation, vous pouvez endommager votre machine. Dans la plupart des cas, c'est récupérable, mais malgré tout, encore une fois, selon vos compétences, cela peut être plus ou moins compliqué si vous devez récupérer une fausse manipulation au niveau des injections de firmware dans la machine. Il y a aussi à savoir qu'est-ce que vous cherchez exactement à faire avec ces systèmes-là. Vous avez la Beagle qui se limite en gros à faire de la surveillance de votre impression. Vous lui envoyez le fichier, vous lancez l'impression et de temps en temps, vous avez envie de voir si oui ou non l'impression se passe bien. Vous avez Octoprint qui va faire exactement la même chose, mais qui, grâce à ses plugins, va vous permettre de rajouter des petites fonctions sympas. calculer le prix de votre filament, consommer lors de cette impression, de faire votre mesh avec votre BL Touch, mettre à jour, pourquoi pas, votre machine. Bref, au niveau d'Octoprint, il y a beaucoup plus d'utilitaires sur le côté si vous êtes un grand amateur de fonctions supplémentaires grâce au plugin. Et nous avons un dernier Clipper qui lui va, en plus de faire ce que les autres font déjà, vous permettre, en plus de cela, de gagner en performance sur vos impressions. Vous allez, grâce à lui, pouvoir profiter de la puissance du Raspberry pour le calcul, de gagner en vitesse, de gagner normalement aussi en précision et surtout de pouvoir aller beaucoup, beaucoup plus loin dans les réglages de votre machine. Mais ça, encore une fois, je vous invite vraiment à aller revoir les autres vidéos sur Clipper pour vraiment vous rendre compte de ce qu'il est capable de faire. Et sachez au passage que d'autres vidéos vont arriver sur Clipper avec des trucs un petit peu plus fun. Mais bref, pour moi, c'est vraiment trois mondes complètement différents. Personnellement, j'utilise les trois parce que j'avais la possibilité de le faire et puis ça me permettait de vous partager plein de choses à leur sujet. Moi, j'ai la Beagle qui est connectée à la Crux parce que c'est un petit format et franchement, je lui envoie les impressions et je ne demande rien de plus à cette machine. Tant que je peux regarder un petit peu ce qu'elle fait de temps en temps, ça me suffit amplement. ma U30 par exemple est connectée grâce à un serveur Octoprint. J'ai opté pour celui-là étant donné que cette machine elle me sert un petit peu de machine de test. A chaque fois que j'ai des trucs à essayer, en général, c'est ma U30 qui prend et avec Octoprint, je peux faire quelques commandes envoyées via le terminal. Je peux la surveiller comme pour la Beagle. Mais voilà, elle a quelques options en plus qui me facilitent grandement les choses lors de mes tests. et Clipper, lui, est installé sur ma grosse machine, la X5 SA de chez Tronzi où là, tout simplement, c'est vraiment la machine avec laquelle j'imprime mes grosses pièces où j'ai besoin évidemment d'aller un petit peu plus vite que sur les autres étant donné que la surface est beaucoup plus grande que les deux autres. Le gain de temps n'est pas négligeable. Après, malgré tout, j'ai quand même une grande préférence évidemment pour Clipper. Il est beaucoup plus maniable. Déjà, rien qu'au niveau de l'interface, on peut déjà s'amuser un petit peu plus pour le mettre à son goût et même si c'est un détail, je trouve ça quand même relativement important. Évidemment, il a rendu ma machine beaucoup plus performante. J'ai la chance d'avoir certaines facilités aussi au niveau des réglages donc quand il faut coder quelque chose. Donc ça, si c'est quelque chose avec lequel vous avez vraiment des difficultés, je vous déconseille d'essayer Clipper. Vous pouvez clairement vous prendre la tête dessus et perdre un temps fou sur ce système. Optez plutôt pour un des deux autres. Alors, je sais que pour les habitués de tout ça, Clipper, Octoprint, ça doit être ultra simple pour vous, mais pour ceux qui ont vraiment des difficultés avec tout ce genre d'environnement, eh bien, n'hésitez pas à poser vos questions. Si c'est possible, j'y répondrai. Ou sinon, vraiment, le plus simple, c'est encore une fois de nous rejoindre sur Discord si vous avez vraiment d'autres questions. nous avons quand même un petit groupe d'utilisateurs dans les trois catégories. J'espère aussi que ça n'a pas été trop trop long et que ça vous a permis de voir un petit peu plus clair dans les possibilités que vous aviez pour faire un serveur d'impression, de vous aider éventuellement un petit peu à faire votre choix si vous étiez encore hésitant. Je vous mets dans la description toutes les vidéos sur lesquelles je fais référence dans cette vidéo au cas où. Et du coup, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501